Musique Alors, nous voilà. En direct, le souci, c'est que je ne me trouve pas pour partager les liens, donc je ne sais pas où je suis. J'ai un problème de connexion. Super, j'ai un problème de connexion. C'est merveilleux. Alors. Ça arrive, Autonne, pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci, c'est le matin. Voilà, c'est ça. Je l'ai trouvé. Voilà, là, on y est. Alors, je vais partager sur tous les groupes. Si j'y arrive, coller. Hop, publier. Je partage. On puisse te voir de partout. Le buffet, j'y suis. Les inconnus, hop. Et voilà. Normalement, je l'ai partout. Je vais le mettre là aussi. Donc. Et voilà. Non, ça ne va pas. Voilà. Alors, désolé, Théo. Voilà. Donc, voilà. Bonjour tout le monde. Désolé pour le petit… Il fallait que je partage les liens sur tous les groupes. Maintenant, c'est fait. Alors, on reçoit Autonne ce matin à 8h. Bonjour, Autonne. Bonjour, Nathalie. J'espère que ce n'est pas trop dur le matin. Non, ça va, ça va. C'est bon. Il n'y a pas de problème. J'ai la mèche qui part, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il est 8h. Alors, attends. Je vais le mettre sur le live que je vois. Il y a un petit peu tout le monde. Alors, toi, tu ne verras pas les commentaires. Il y en a deux déjà. Il y a Shana. Il y a Pétcher. Oui, je le vois. Bonjour, Shana, d'ailleurs. Bonjour. Shana, c'est fait. Oui. J'ai tout partagé partout, même sur… Shana, c'est fait. Je coupe le son parce que… Voilà, comme ça, je verrai les… Voilà. Donc, nous allons parler de tes romans, de ce que tu veux, en fait. Ce matin, c'est… C'est ouvert à tout. Ok. Présente-toi. Alors, là, il n'y a qu'une personne. C'est Shana, j'imagine. J'espère qu'il y aura un peu plus de monde. De toute façon, ils regarderont en live. Oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, moi, je suis automne. Bon, de toute façon, si on ne me connaît pas, on a forcément vu passer au moins une fois la couverture d'un de mes livres. Alors, dans l'ordre, je les ai préparés. Donc, je suis auteure de « La couleur de ses yeux », nouvelle version, « Le mois Cathy », que j'ai réécrit justement pour le Frisson Festival, je le voulais un petit peu plus horrifique. Et les deux recueils de nouvelles, « La perdition » et « La damnation », que j'ai là en relié. Moi, j'ai « La perdition » et j'ai l'ancien « Moi, Cathy ». Oh, oui. Au Frisson Festival, il y a une lectrice qui est venue comme ça avec son ancien, elle a dit « Je l'ai acheté sur Amazon », elle a dit « Vous pouvez quand même me le dédicacer ? » C'était, bon, c'était un peu normal. Moi, j'aime bien avoir les premières versions. Ouais, ben après, il n'est pas, enfin, je ne crois pas qu'il est si nul que ça quand même, il n'a pas eu de mauvais mot. Non, 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 j'ai bien aimé. Je voulais vraiment leur travailler, mettre quelques scènes un peu plus, un petit peu plus horrifiques, un peu plus. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait, Rebain ? Ouais, mais on ne devrait jamais relire les livres qu'on a écrits. Moi, je crois que, ouais, je pourrais le relire, je le retravaillerai encore, c'est… Après, c'est un cercle sans fin, donc… Ah oui, parce que ta plume, elle évolue, tes idées évoluent, donc forcément, salut Lios ! Donc, du coup, c'est normal ? Ah ouais, si, 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 mais c'est une horreur, c'est… Bon, il faut arrêter. Non, puis après, peut-être de changer la couverture, ça peut perdre les gens aussi. Mais là, elle est belle, la couverture que tu as fait de Moi, Cathy, la nouvelle. Ouais, ben, en fait, c'est… Je les aimais bien, les autres, on me les avait faites. C'est un autre auteur, Fréric Hugain, je ne sais pas si ça se dit Hugain ou Hugain, je suis désolée, qui me les avait faits, mais comme ça, presque par jeu, je ne le savais même pas. Ah oui ? Et un jour, ben, je commençais juste et j'hésitais avec mes couvertures, je ne connaissais pas quand on va, rien, je me débrouille. Et un jour, il me contacte et il me dit « Auton, j'ai un cadeau pour toi », et pouf, il me sort une couverture de la couleur de ses yeux, donc elle était magnifique, cette couverture. Après, il m'a fait Moi, Cathy, mais quand je suis passée en reliée, en fait, il faut rechanger les formats de couverture, sinon ça ne passe pas. Ah mince ! Et comme je n'avais pas les originaux, je n'ai pas pu travailler, donc je me suis dit « Allez, on change, tant pis, ce n'est pas grave, je n'ai pas l'embêté avec ça. » Et surtout qu'il n'est plus trop sur les réseaux sociaux, donc je ne pouvais plus le contacter. Et voilà, donc c'est pour ça ce changement de couverture et c'est vrai que moi, Cathy, j'ai quand même trouvé l'image… Elle correspond bien au roman ? Ouais, je pense. Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors, il y a Lios qui a des questions. « Quelle serait la réaction de ton personnage principal s'il était confronté à une machine à remonter le temps ? » Alors, dans quel roman, du coup ? Cathy, elle est déjà pas mal… Bah, Cathy, si elle remontait dans le temps, je crois qu'elle serait un petit peu plus ouverte. C'est clair. Un petit peu plus. Dans « La couleur de ses yeux », c'est mort, c'est la mort, c'est une divinité, donc il ne peut pas remonter vraiment le temps, puisqu'il était là à l'origine. Avant l'humanité. Après, dans « La perdition, la dame-nation », je pense que mes personnages, s'ils pouvaient remonter le temps, ils réfléchiraient un petit peu plus aussi. Quand on voit dans quelle galère je les plonge à chaque fois… C'est ça, oui. Les petits se tuent et arrivent dans un monde, un au-delà cauchemardesque, complètement dantesque, dans « La perdition, la dame-nation », on a Abigail et Denis qui se retrouvent en enfer. Donc, oui. Ils auraient pu réfléchir. Moi, j'ai lu « Perdition », non, « La dame-nation », j'ai lu. Je ne sais plus. Oui, c'est « La nation » que j'ai lu, c'est Denis. Oui. Oui, c'est ça. Moi, je me suis bien plongée dans ce… c'est un mélange d'histoires, de romans, mais de nouvelles en même temps. Ça, c'est génial. Je n'aime pas faire comme tout le monde, je n'aime pas me dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a la mode ? Comment on doit écrire ? Comment on doit faire ? » Donc, voilà, je me suis dit faire un roman, enfin, des nouvelles pour ne faire que des nouvelles, c'est bien, mais est-ce qu'on ne peut pas travailler ça autrement ? C'est pour ça que j'ai parti sur cette idée-là et en plus, la nouvelle, je n'avais jamais fait avant « La perdition », je n'étais pas vraiment à l'aise, donc je me suis dit comment je peux faire pour trouver des idées ? Comment je peux faire pour essayer de trouver un lien ? Et le lien, c'est Abigail. Les idées, c'était des objets du quotidien, des objets vraiment plus banals. Il y a une corde, un mouchoir, un papillon dans une boîte, enfin, vraiment des trucs que j'ai acheté, des trucs vraiment très cons, mais qui m'a permis de créer une nouvelle. Je me suis pris au jeu comme Abigail se prend au jeu dans « La perdition ». Bon, moi, je ne crois pas y avoir perdu mon âme. Peut-être. Je ne sais pas. Il y a Shana qui voudrait que tu remontres les couvertures. Ok. Moi, je montre « Moi, Cathy » d'il y a quelques années. Voilà. Alors là, c'est la couleur de ses yeux. Il est 8 heures, hein ? Tu es désolée. Donc, c'est mon premier roman. Celui-là, c'est un conte fantastique. C'est celui qui est le plus soft de tous, mais ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas de la romance, ou alors si c'est de la romance entre un père et sa fille, ce n'est pas de la romance comme on a l'habitude de le voir. Ce n'est pas un livre pour… enfin, ado, mais ado, presque adulte dans ce cas-là, pour bien comprendre. Le deuxième, donc celui que j'ai retravaillé. Je ne l'ai pas réécrit, je l'ai retravaillé. Voilà. Moi, c'est la nouvelle version. Et moi, c'est l'ancienne. Voilà. Là, c'est l'ancienne qui est Nathalie. Mais les deux sont… quand tu connais l'histoire, les deux sont bien par rapport à l'histoire. Moi, j'aime. Mais celle que tu as, la nouvelle, elle est vraiment… moi, j'aime beaucoup. Ah oui, la couverture, oui. La couverture, oui. L'histoire, c'est pareil. Elle reste toujours la même. C'est simplement… il n'y a que deux chapitres, en fait. Il y a le chapitre de l'autoroute, toi qui l'as lu, et le chapitre dans la pharmacie, pour ne pas trop spoiler, qui ont été vraiment beaucoup retravaillés. D'accord. Après, le reste reste pareil, l'histoire reste pareil, et la fameuse fin reste pareille. Ensuite, j'ai La perdition et la dame-nation. Hop. Donc, ce sont deux romans. J'ai d'abord écrit La perdition, ensuite La dame-nation. Ce sont des recueils de nouvelles écrits sous la forme d'un roman. Donc, on suit une histoire principale, l'histoire de Denis, dans La dame-nation, et d'Abigail dans La perdition. Et chacun va devoir raconter des histoires, ces histoires. Donc, Abigail, elle, elle aura des objets chaque matin, un objet divers. Donc, c'est ce que je dis, un objet vraiment anodin. Et elle devra créer des histoires à partir de ces objets. C'est toujours dans le domaine du fantastique, de l'horrifique, du gore. J'essaie de mélanger un petit peu les thèmes. La dame-nation, c'est la même chose, mais autrement. Donc là, on va suivre Denis. Denis veut acheter une maison qui est un très beau piège tendu par Lucie Fugero-Focal, le premier ministre des Enfers. Et Denis va devoir payer la dette de l'ancien propriétaire de cette maison. Il va se retrouver plongé en enfer et lui va devoir raconter ces histoires, mais qu'il va devoir aller récupérer auprès des âmes, des âmes tourmentées de l'enfer. Donc, ce sera des histoires de vie. Pareil, des histoires qui se terminent très mal, des histoires dans le domaine du fantastique, de l'horrifique, mais avec toujours un lien conducteur. Et à la fin de chaque livre, on voit vraiment ce qu'ils vont y gagner avec ces pactes. Voilà. Voilà, voilà. Shana, en tous les cas, elle a été la trouvée superbe. Merci. Alors, il y a M. Lios. Alors, attends. C'est celui-ci. Quel serait le nom du groupe de rock formé par tes personnages et quel serait leur plus grand succès ? Alors là, j'en sais rien, mais alors, ils sont tellement différents, ces pauvres personnages. Cathy, elle, elle est très hard rock. Donc, Cathy, ce serait… Oh, j'en sais rien du tout. Elle en aime tellement. Elle aime Paradise Lost. Elle aime Sleep Dot. En fait, c'est… Bon, Cathy, par son biais, c'est moi qui aime ces groupes. En ce moment, c'est Ghost. En ce moment, c'est Bathory. J'adore. En ce moment, j'écoute que ça. Ouais, ce serait des groupes de hard. Après, bon, Abigail, on ne parle pas vraiment de ses goûts musicaux. Denis, je n'imagine pas écouter du hard rock. Non. Et Mort, c'est une divinité. Donc, la musique, ce n'est pas trop son truc non plus. Ah, ce n'est pas évident, les questions de Lios. Alors, attends, je vais retirer ça. Voilà. Etais-tu au Frisson Festival ? Si oui, comment as-tu aimé l'expérience ? Alors, c'est ce qu'on parlait avec Nathalie un petit peu avant. Il nous a fallu quoi… Oui, donc j'étais au Frisson Festival. J'ai été invitée, ravie d'être invitée. Et il m'a fallu quoi ? Une dizaine de jours pour atterrir. On est restés dans l'euphorie. C'était une bombe interplanétaire, ce festival. Là, ils sont vraiment… Que ce soit Philippe, que ce soit Camille, que ce soit toute l'équipe d'organisation, ils ont fait un boulot dingue. Et je pense qu'eux-mêmes ont été surpris de leur propre succès. C'était… Alors, est-ce que j'ai super vendu ? Pas vraiment. Mais j'ai rencontré des lecteurs, des gens qui me suivent sur Facebook. Et ça, ça fait un énorme plaisir de rencontrer ces personnes. Et j'ai énormément acheté. Et moi, donc ? C'est une horreur ! C'est une horreur ! Non, mais c'est vrai que c'était super chaleureux, convivial. Donc, tout le monde discutait avec tout le monde. Ah oui ! C'était vraiment… Il y avait des livres. Il y avait le cinéma qui était représenté. Il y avait un tatoueur. Il y avait des livres d'occas. Il y avait du cosplay. C'était magique. Ça nous a ramené un peu dans notre tendre jeunesse avec les Ghostbusters. Elle s'est rivée. Oui, oui, oui. Si, personne ne s'ennuyait. C'était bien. La soirée, ensuite… Je ne sais pas, tu étais… Non, moi, je n'étais pas à la soirée. Elle était magnifique. Mais on a ri, mais ri. C'était… Non, non, c'est… Non, non, c'était… Mais… Ah non, non… On en parlerait pendant des heures. Ah oui ! Ah oui ! Là, l'année prochaine… Bon, apparemment, il est prévu un second Frisson Festival. Moi, je remplis tout de suite. Je lui ai dit. Si tu ne veux pas me prendre, moi, je squatte. Je force les pas. Non, puis il a prévu plus grand… Enfin, plus grand… Eh bien, il sera obligé parce que tous les auteurs… Enfin, tous les gens avec qui je parle veulent y retourner. Et je pense que beaucoup d'auteurs qui n'ont pas pu venir vont vouloir venir, c'est sûr et certain. Et ceux qui ne sont pas venus dans le monde… J'en connais au moins deux. Je connais une Rime et une Sabrina qui… Ah bah, carrément. Ah oui, carrément. J'ai d'autres questions. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oups, j'ai été me faire un snack. Ça a l'air que j'ai faim à une heure du matin. Bah, écoute, Shana, tu as beaucoup parlé. Donc, je pense que… Bon appétit. Attends, je regarde. Alors, Lios, toujours. Comment ton personnage principal réagirait-il si les Nathalie Nogrette lui accordaient soudainement une clairvoyance totale sur son propre avenir ? Il est 8h, Lios. Je sais, toi, tu ne dors jamais. Mais là, c'est des questions. C'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure. C'est un petit peu la même réponse. Bah, mort, je ne vois pas trop sur son avenir. Voilà. Il est mort. Ouais, mort, c'est une divinité. Donc, son avenir est tout tracé. Après, je ne sais pas. Cathy, qu'est-ce que tu lui dirais, Nathalie, à Cathy, à la pauvre Cathy, de son avenir ? De son avenir ? Bah, vu là où elle est, elle n'en a plus trop d'avenir. Donc… Ou alors, si, avant… Oui, voilà. Voilà, c'est… Je pense qu'il n'y aurait plus de livres. Voilà, c'est un petit peu la même réponse que tout à l'heure, en fait. C'est ça, de les prévenir, de dire réfléchis-y à deux fois. C'est peut-être même le sens des livres, en final, de bien réfléchir à ce qu'on a là, au moment présent, sans contenter et être heureux de ce qu'on a. Exactement. Moi, j'aimerais savoir quel est ton auteur fétiche qui t'a peut-être donné envie d'écrire ? Ah, c'est Clive Barker. Ça, c'est… Je le cite à tort et à travers, mais c'est ce que je disais à Odd sur un précédent live. C'est mon Dieu vivant sur Terre, Clive Barker. Et Clive est toujours derrière moi. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais il est dans ma tête. Il est toujours dans un coin à me dire, mais vas-y, va plus loin dans ton idée. Là, c'est nul, quoi. Tu es trop superficiel. Il faut aller plus loin. Lui, il a cette capacité à voir un univers vraiment XXL. et oui, c'est vraiment lui qui m'a poussée, qui m'a vraiment poussée. Il est toujours toujours avec moi. Il est tout le temps, je le dis, dans un coin de ma tête. Je me dis tout le temps, et s'il lisait mes livres, qu'est-ce qu'il en penserait ? Il me dirait, il faut aller plus loin, plus loin, plus loin. D'accord. Et tu vas plus loin, plus loin du coup ? J'essaie. Jamais assez loin. On peut toujours aller plus loin, mais bon, après, déjà, c'est compliqué avec le politiquement correct. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Après, il faut savoir assumer aussi. Il faut savoir assumer ses écrits. Ce n'est pas toujours facile. Je l'ai fait une fois, bon, pour un truc privé avec Master Atom, qui avait écrit un livre et qui avait fait quelques exemplaires. Donc, c'est vraiment… Et on devait lui écrire un texte. Et il avait tiré au sort pour nous offrir ce fameux livre qui ne sortira, qui ne sera jamais édité, en fait. Et j'avais été assez loin, puisque je savais que ça n'allait pas être publié. Et il m'a dit, oui, mais il faut encore aller plus loin. J'ai dit, oui, mais il faut assumer derrière. Ah oui, à ce point-là. Voilà, il y a des choses que j'aurais un petit peu de mal, quand même. Ah. Bon. Alors, reste comme tu es, de toute façon. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup, en tous les cas. Shana, quel temps de la journée es-tu le plus inspirée ? J'ai pas tellement de moments. Je peux très bien écrire au matin, écrire toute la matinée ou le soir. C'est vrai que le soir, après, je suis plus vite fatiguée. Non, c'est plutôt le matin, alors, dans ce cas-là, je dirais. Oui. Pas 8 heures. Non, pas 8 heures. Et après, bon, quand on parle inspirer, écrire, oui, ce sera le matin. Après, la vraie inspiration, c'est-à-dire trouver des idées, là, c'est la nuit. Je puise énormément dans mes rêves. Et j'ai de la chance, j'ai des rêves très prolifiques, donc je m'inspire énormément de mes rêves. Et t'arrives à t'en souvenir de tes rêves ? Moi, je m'en souviens jamais. Ah, si, si, si. Ah, si, 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 moi, j'ai cette capacité-là. Ça, c'est bien, ça. Et je m'en sers énormément dans mes livres. Je voulais poser une question, c'est parti, c'est pas grave. Ça reviendra. Allez, Lyos, si tes personnages principaux organisaient une journée de sensibilisation fictive pour promouvoir la lecture de tes propres œuvres, comment réagirais-tu à cette campagne littéraire ? Alors, c'est rigolo, puisque l'un de mes personnages principaux est le premier ministre des Enfers. Donc, il pactiserait, je pense, qu'il ferait des dédicaces à ma place et qu'il en profiterait pour récupérer quelques âmes. Ah oui. Oui, mais t'aurais rien pour toi, donc lui, il faut pas le laisser faire. Ça fait toujours à son bénéfice à lui. Voilà, donc c'est plutôt rigolo, ouais, ça me surprendrait, déjà, rien que de les voir, ça me surprendrait. Tu m'étonnes. Hormis ma petite Cathy, oui, mort, je serais quand même un peu… Quoique mort, ça me déplairait pas. Enfin, le mort de mon livre. Je le connais pas, je l'ai pas lu encore. Il m'en manque deux, j'ai pas lu. D'accord. Bah, tu comprendras quand tu liras. Pourquoi le mort de mon livre, ça va. Tu peux le rencontrer, il n'y a pas de problème. Bon, alors, c'est bon. S'il y a d'autres questions… T'as plus grande peur ? Ma plus grande peur, alors, matériellement, sont les araignées. Ah ouais ? Oui, Oliver Crow le sait, mais je lui ai quand même pris ses entomophobias. Donc, il m'a dit, il faut que t'essaies, tu verras cette nouvelle-là. Bon, je vais voir pour me lancer. Je l'ai lu, je suis comme toi, je déteste les araignées. Et ce qu'il faut te dire, c'est dans le livre, ça peut pas t'arriver, même si de temps en temps, tu sens que ça te gratouille. Ouais, c'est ça. Enfin, il n'y a pas qu'avec les araignées. Quand on parle des punaises de lit, moi, c'est fini. Ah ouais, non. Ouais, voilà. Mais ouais, après, bah… Côté auteur, ma plus grande peur, c'est la page blanche, forcément. C'est des retours négatifs. En tant que mère, c'est comme toutes les mères, voilà. Des peurs, on en a beaucoup. On en a beaucoup, ouais. Non, ça, c'est clair. Quel auteur fait une vraie découverte pour toi cette année et pourquoi ? Ça demande beaucoup de réflexion parce qu'il faudrait déjà que je retrouve quel livre que j'ai lu cette année. C'est-à-dire qui était la découverte de l'année. Je suis comme toi, là. Je réfléchis en même temps que toi. Ouais. Peut-être ma rencontre avec David Didelot, alors je dirais. Au Frisson Festival, c'est quand même un auteur, c'est une pointure en son genre. Lui, le… Enfin, la série, cette série Gord dont je parle assez souvent et qui est une référence aussi pour moi, il en est grand connaisseur. Donc, l'avoir rencontré, je me dis… Patrick Sénécal, c'était bien, mais moi, c'était David Didelot, l'auteur que je voulais vraiment voir. J'ai eu la chance d'avoir une bise, une dédicace, une photo. Il le souhaite, ouais. Il est sympa. Il est très, très, très gentil. Ah oui, on s'est donné rendez-vous pour l'année prochaine. Donc, je dirais David Didelot, voilà. Eh bien, voilà. Donc, tu as répondu à la question de Lios. Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Si tu avais à entrer, Nathalie, dans ton roman de force, elle vivrait quoi comme martyre ? Pourquoi toujours du martyre ? Je suis gentille, moi. Je suis trop gentille, peut-être. Ouais, voilà. Bon, qu'est-ce que tu me ferais vivre ? Ben, je ne sais pas. Je te mettrais peut-être un petit peu comme un petit trémant, tu vois. Je te mettrais, ouais, l'administratiste plutôt sympa dans ses lives et puis qui, en arrière, a son petit côté démon. Je te verrais plutôt comme ça. Non, je pense. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Quels sont tes projets ? Parce que j'imagine que tu en as plein. Ouais, ouais, ouais. En vrai, des projets, on en a toujours plein. Après, ceux qui se réalisent, on en a déjà un petit peu moins. Donc là, je finis une nouvelle sûre pour un projet dont je ne parlerai pas. peut-être de nouvelles, mais bon, je n'ai pas le droit d'en parler maintenant, donc j'en parle. Là, j'ai repris la lecture du Marquis de Sade. Donc, on parlait tout à l'heure d'assumer ses écrits. Voilà. Donc, le Marquis de Sade, c'est des lectures assez… Je l'ai connue assez jeune. Alors, comme tout le monde, je voulais lire, c'était sulfureux, c'était… Voilà. Et je me suis vite rendue compte que le Marquis de Sade, c'est au-delà de ça. C'est de la philosophie, c'est beaucoup d'humour aussi. Marquis de Sade, il faut lire ça au deuxième, voire même au dixième degré. Il ne faut pas… Voilà. Et je suis en train de le relire pour un projet d'écriture qui aura pour base les écrits de Marquis de Sade, mais qui ne sera pas du tout sadien, puisque Marquis de Sade, il y a beaucoup de pédophilie. Et quand je dis que je n'assume pas certains écrits, tout ce qui touche aux enfants, je peux les tuer, ça ne me dérange pas. Mais après, les sexuels, voilà, je trouve ça cracra, donc ça me fait mal à l'aise. Voilà. Je comprends. Je comprends. Shana, on veut des scoops ? Je pense que c'est un truc. Voilà, il y a celui-là et après, il y a une histoire aussi qui traîne dans mes armoires depuis longtemps, qui sera sûrement sur le thème de la fantaisie, mais pas de la fantaisie forcément, comme tout le monde l'écrit, puisque ce sera ma fantaisie à moi, que je ne sais pas encore trop comment tourner, qui devrait être un projet peut-être assez long, qui ne vira peut-être jamais le jour, je n'en sais rien, à voir. Donc, je le reprends régulièrement, j'essaie de le travailler, c'est compliqué, parce que là, je sors vraiment de ma zone de confort. Mais bon, les nouvelles, c'était pareil. Les nouvelles, j'avais écrit deux assez gros romans, je ne travaillais pas du tout la nouvelle. Et je me suis dit, il faut que j'essaye, c'est très difficile de trouver des idées. Il faut leur trouver quand même un petit lien conducteur, on ne peut pas écrire un roman, enfin une nouvelle horrifique, et puis à côté, mettre un feel good, et puis à côté, mettre une romance, puis à côté, en mettre du trash. Voilà, il faut un truc quand même. Et puis, j'ai réussi, donc je me dis, il n'y a pas de… Oui, tu as trouvé le bon feel. Excuse-moi, j'ai Christina qui dit, je n'ai pas stream, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir stream pour… Shana, excuse-moi, Auton, petit conseil technique, l'auteur qui vient après Auton n'a pas stream, est-ce qu'il y a besoin de stream ou pas ? Voilà, juste une petite question, on a parti. On appuie sur le lien. Oui. Il vous demande de… Enfin, moi, je suis déjà identifiée, donc ça va, sinon, il va demander d'identifier, donc elle met son nom, et normalement, ça passe. D'accord. Christina, si tu m'entends, tu cliqueras sur le lien dix minutes avant, puis si je te vois apparaître, c'est que c'est bon. Voilà. C'est vrai que quand on ne connaît pas, moi, je ne sais plus, donc comment ça se passe quand on est invité. Le tout, c'est compliqué, parce que sinon, après, c'est… Quand on ne s'identifie pas, c'est un peu plus compliqué. Ah. Mais… Bah, là, le temps. Il suffit de mettre son nom ou son pseudo, et puis c'est tout, hein, c'est pas… Moi, j'ai réussi, donc si moi, j'ai réussi, je lui réponds. Tu ne l'avais pas aussi ? On avait déjà fait des lives ensemble. Moi, j'ai déjà fait, oui, oui. Oui, oui, oui. Et Christina, je ne pense pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Merci, Shana. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question ? Ton rêve le plus fou ? Réalisable, pas réalisable, ton rêve le plus fou ? Alors, un réalisable, un qui pourrait être réalisable, mais je ne réaliserai pas forcément, c'est d'aller voir Clive Barker. Donc, oui et non, puisque déjà, moi, je ne prends pas l'avion. Donc, ça va être compliqué. Lui, il ne viendra jamais en France, puisqu'il est très malade. Et après, on en avait rigolé pour le Frisson Festival, puisqu'il… J'avais dit s'il était parrain ou invité d'honneur du Frisson Festival, je ne m'y rendrai pas cette année-là. Parce que j'aurais peut-être un peu de mal à… Je me sentirais un peu bête de me retrouver face à lui, réalisable et non réalisable. Après, il y a tous ces rêves un peu bateaux, quoi. Avoir la paix dans le monde, la tolérance, voilà. Ces rêves-là, après, un rêve terre à terre, vivre de ma plume, ça ne me déplairait pas. Ah, mince, ça bague. Ça bague. Je crois qu'on est tous… On espère tous ce genre de rêve. Oui, mais enfin, on tient qu'au lecteur, le réaliser, moi, ça ne me dérange pas. C'est un rêve, on a le droit de rêver. Bien sûr. Lios, mince, ça ne s'affiche pas. Problème de connexion. Ah, ça y est, je vous avais perdu. Voilà. L'endroit où tu voudrais voyager pour promouvoir tes livres. Le monde entier, tiens. Puisqu'on a le droit de rêver, on est toujours dans le rêve, le monde entier. Ah, ben oui. C'est bon. Attendez, parce que j'ai… Je gère les invités. Ouh, vas-y, 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 il n'y a pas de problème. Non, c'est parce que Christina, elle est là. Ça fonctionne, Christina, mais je t'incrusterai tout à l'heure. C'est bon ? Je ne t'entends pas, mais je te vois. Je finis avec Autonne. Qu'est-ce que du coup je disais ? Excuse-moi, Autonne, parce qu'elle est là, je la vois et elle me perturbe. Est-ce que tu as une anecdote sympa que tu as vécue sur un salon ? Ah, pas ? Sympa, il y en a plein. Chaque salon est sympa. Chaque salon, tu rencontres des gens qui ne te connaissent pas, qui veulent… Désolée, ça bug. Oui, mais ce n'est pas grave. Tu as entendu ma question ? Pas du tout. Du coup ? J'ai entendu, oui, oui. Tu me demandais des anecdotes sympas sur… Sympa, c'est un truc qui… Sympa, il y en a toujours. Après, il y en a des plus amusantes que d'autres. Entre les gens, après, moi, j'ai un aspect… Quand je vais au salon, souvent, je suis habillée en noir. J'ai ma nappe, tu l'as vu. J'ai un stand un petit peu… Donc, quelquefois, j'attire des gens un petit peu particuliers. Une dame, une fois, qui m'a dit « Je vois en vous, vous êtes sûrement une passeuse d'âme. » Ben oui, mais moi, je ne crois pas en l'âme. Je suis quand même allée voir sur Internet pour voir ce que c'était. Mais bon, c'est tout des petites choses comme ça, où les gens, quelquefois, sont un petit peu… Mais c'est toujours sympa, c'est jamais méchant, c'est jamais médisant. Après, des trucs un peu… On voit tout. Une fois, un monsieur, pareil, quelquefois, les salons, c'est payant. J'avais payé mon emplacement. Je suis à ma table, je vends mes bouquins. Et un monsieur vient me voir, me regarde mes bouquins. Donc, on commence un petit peu à critiquer. La police d'écriture est trop petite. Enfin, je lui ai dit « Oui, mais bon, financièrement, plus grand, c'est des doubles bouquins. Quand on les envoie, c'est plus cher. » Je me débrouille par moi-même. Ben, il faut que je fasse attention à tout ça. Et il me dit qu'il écrit lui-même. Et qu'est-ce qu'il fait ? Commence à me sortir ses bouquins. Donc, on aurait dit un VRP avec sa mallette. Pouf, il y a eu ces bouquins. Donc, ça nous avait bien fait rire. Surtout qu'en plus, ce n'était pas du tout des bouquins. C'était des fables ou je ne sais plus trop quoi. Ah oui, d'accord, il y en a à voir. D'accord, moi, je paie mon emplacement. Monsieur ne paie pas son emplacement. Il se permet de vendre ses bouquins comme ça. C'est hallucinant. Ah oui, il y en a qui ne doutent de rien. Ah oui, mais c'est marrant, quoi. Ça fait des anecdotes assez amusantes. Oui, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que ton personnage préféré est celui que tu détestes le plus ? Dans mes livres ? Oui. Mon préféré, c'est mort. Parce que c'est mon premier personnage, déjà. qu'il est vraiment, il est très, très loin des clichés. Lui, je l'ai vraiment voulu, très, très loin des clichés de la mort. Donc, ce n'est pas un mort, ce n'est pas la grande faucheuse, sadique, épouvantable, effrayante. C'est quelqu'un de très sensible, c'est quelqu'un d'attachant. C'est vraiment de tous, c'est le personnage à qui je tiens le plus. Et puis, en plus, oui, c'est mon premier personnage. Celui que j'aime le moins, je ne sais pas, ils ont tous quelque chose. Oui, j'imagine que si tu les as créés, c'est que tu les aimes. Oui, il y en a qui sont vraiment détestables, mais on les aime bien. pour ça, justement. Oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur ? Il déconne complètement. J'espère qu'il ne va pas me lâcher. Il y a des trucs qui s'ouvrent tout seul, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu devais inventer une façon philosophique pour expliquer ton inspiration dans tes écrits, ça serait quoi ? Liberté totale. Moi, je suis un électron libre, donc je l'avais déjà expliqué. que moi, je fais selon ce que je sens. Je ne me mets pas de limites, je ne me mets pas de bornes, je ne suis pas la mode, je ne me dis pas, tiens, je vais écrire parce que c'est cool d'écrire, tiens, les autres, ils écrivent quoi ? Tiens, celui-là, il vend ça. Ben, je vais écrire la même chose que lui. C'est vraiment, c'est la liberté totale. Il ne faut pas de barrières. Si j'ai des barrières, ben, je n'y arrive pas. Et je pense qu'on devrait tous faire ça, pas toujours écrire les mêmes romans sur les mêmes thèmes, avec juste des noms qui changent. C'est la sang, bon, après, il y a des gens qui adorent ça, lire toujours la même chose. Moi, je n'aime pas ça. Donc, pareil, par exemple, je disais que j'étais en train de travailler sur une fantaisie. Ben, je ne vais pas me jeter sur tous les romans de fantaisie qui existent, parce que je veux trouver mon propre style. Je veux faire ma propre fantaisie avec mes propres critères à moi. Je ne veux surtout, surtout pas être influencée par personne. Alors, j'en ai lu. J'ai lu « Seigneur des anneaux », tout ça. Mais c'est tout. Mais je ne vais même pas partir dans ce sens-là. Mais voilà, moi, c'est la liberté totale. Il ne faut pas de barrières. Je ne veux pas de date butoir. C'est pour ça que je suis en auto-édition. Et si on te propose de participer à un recueil de nouvelles avec un thème, un nombre de mots, etc., est-ce que tu t'en sentirais capable, du coup ? Ah, je relèverais le challenge, oui. Après, maintenant, est-ce que j'arriverais à le faire ? Ce n'est pas sûr. Mais oui, je le relèverais. Je le relèverais. Ça ne me déplairait pas. Ça, je pourrais. Après, on avait parlé, par exemple, de travailler un roman à quatre mains. Quatre mains, je serais incapable. Ce n'est pas facile, ça. Je ne pourrais pas, parce que moi, il faut vraiment ma liberté totale. Et me faire avec les idées de quelqu'un d'autre. Il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un comme moi. Est-ce que j'ai un double ? Il y a Nile qui est là. Coucou, Nile. Excuse-moi. Il dit coucou rapide. A fait ton ménage ? Je lui demande s'il a fait son ménage. Parce que je ne veux pas voir d'araignée dans ta maison. Non, elle est propre, sa maison. Il n'y a que les chats qui emmerdent le monde. Non, je plaisante. Ah oui, les chats, oui. J'en ai un aussi. Ah oui, bah oui, toi. Et roue et blanc, quand on est habillé en noir, c'est génial. C'est magnifique. Ça fait de la couleur. Oui, c'est magnifique. Sinon, ton inspiration pour tout ça, pour toi qui es un électron libre, tu t'inspires de quoi ? Des gens dans la rue ? De tout. De tout, de n'importe quoi, d'une connerie. Alors, je crois que c'est dans la Dame Nation, la robe, la nouvelle, la robe. Oui. De cette femme un peu bébore qui enfile sa robe et qui se perd dedans. C'est tout simplement, une fois, j'ai mis une robe et je me suis perdue dans ma robe. Je me suis dit, mais et si je me mets dans cette robe ? Et c'est venu tout simplement de ça. Après, ça vient quelquefois de mes rêves, ça devient phobie furieuse, ça devient de ma phobie. Oui. Qui est quand même un handicap où là, je le pousse vraiment à l'extrême. Et je me suis régalée à trouver tous ces noms de phobie un petit peu ridicules. Je suis désolée pour ceux qui les ont, ces phobies-là. Après, je peux comprendre, c'est une horreur. Oui. Voir… Oui, d'abord, vous l'avez dit. Non, mais avec la phobie d'être regardée par un canard, c'est quand même un truc… Oui, c'est vrai qu'il dit comme ça, c'est drôle, mais ceux qui le vivent… Oui, c'est une horreur. Les araignées, c'est pareil, ça fait toujours marrer tout le monde, alors que moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Non, non, non. Mais oui, ça vient de beaucoup de choses. La folle du volant, c'est pareil. Qui n'a pas vécu… Voilà. Je vais s'attendre. Voilà, de se retrouver derrière des cyclistes, derrière la petite voiturette, derrière le tracteur qui ne bouge pas. Et on a beau être calme au volant, on commence à s'énerver, à se dire que… Il y en a peu qui arrivent à ce point-là quand même. Oui. Heureusement. Oui, oui, heureusement. Mais voilà, cette aspiration, elle vient de pas grand-chose, de trucs vraiment. Ensuite, j'ai le pire des scénarios. Le pire des scénarios, ça m'est vraiment arrivé. Donc, mon fils va bien, je rassure tout le monde. Mais ça m'est vraiment arrivé. L'école m'a vraiment téléphonée une fois où je savais que j'avais mené mon gamin à l'école. Enfin, il était au lycée. Et je rentre chez moi dix minutes après. L'école m'appelle pour me dire « Votre garçon ne s'est pas présenté, c'était une épreuve du bac blanc ». J'ai dit « Si, moi, je l'ai amenée à l'école ». Donc, il y a toutes ces idées qui arrivent. Et s'il a pris peur, et s'il n'a pas osé rentrer à l'école, s'il a oublié son ordi, il a un ordi. Et s'il s'est fagré, si en traversant la route, il s'est fait renverser. Et toutes ces idées-là arrivent. Et au final, bon, il s'était trompé de gamin, tout simplement. Mais pendant, il y a toutes ces idées-là. En attendant, tu… Et ça m'a assez traumatisée, là, pour en faire une nouvelle. Oui, donc tu t'inspires plus. Enfin, là, dans ce cas-là, plus de… C'est la damnation, c'est fort, oui. C'est plus moi, la damnation, que la perdition. C'était plus simple, c'était des objets, que la damnation, oui. J'ai beaucoup aimé la damnation. C'est dur à dire ce mot le matin. Là, je vais te poser un petit peu, tu sais, un portrait chinois, comme je te l'avais fait pour le salon 100%. Non, ben non, puisque j'étais… Ah ben non, tu es arrivée, comment je fais sur la soupe, toi ? Eh ben, tu vas y avoir le droit, vite fait. Si tu étais une couleur ? Le noir. Le noir, ben oui, j'aurais pu répondre à ta place, pour le coup. Un pays ? La France. Très bien. Une musique ? Le hard rock. Je ne sais pas pourquoi j'aurais pu répondre tout ça. Un végétal. Une plante carnivore. Un animal. Une marmotte. Oh, c'est mignon. Une bête sous l'invergne, en tout cas. Ouais. Un moment de la journée. La nuit. Pour dormir ou pour travailler ? Pour dormir, pour dormir, dormir, rêver, travailler en même temps. C'est ça. Un plat. Une carbonate flamande. C'est quoi ça, une carbonate flamande ? C'est comme un bourguignon, mais à la sauce ch'ti. Donc, c'est comme un bourguignon, mais fait avec de la bière, du pain d'épices. Ah ouais ? Un peu des bonnes choses. Ça ne doit pas être mauvais, ça. La typique de chez nous, donc la carbonate. Un instrument de musique. Une guitare éctrique. Moi, limite, ouais. Une batterie. Ah oui. Pourquoi pas ? Pour se défouler. Un film. Oh là 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 là. Un vieux film. Flaviel a défroqué. Ah, je ne connais pas ça. Non, personne ne connaît. En fait, c'est un très vieux film, pas très connu, mais c'est celui qui m'a vraiment… qui m'a fait poser beaucoup de questions, qui est un peu à l'origine aussi de la couleur de ses yeux. Pour l'histoire. C'est quoi comme genre de film ? C'est un film, j'avais vu ça dans les quartiers interdits à Canal à l'époque, mais ça regroupe beaucoup de choses, c'est très cru. Ah oui ? Il y a pas mal de scènes aussi, de cul quand même dedans, c'est politiquement très incorrect et ça parle beaucoup de la religion et de la place notamment de la femme dans la religion, mais c'est très, très, très cru comme c'est. C'est pas un film d'horreur, ça n'a pas vocation, c'est un peu à l'image des écrits du Marquis de Sade. D'accord, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pas la même tranche. Ok. Un des cinq sens, si tu étais un des cinq sens. C'est compliqué ça, parce qu'en perdre un, ça me gênerait quand même. Lequel justement t'aimerais ne pas perdre ? Il ne doit en garder qu'un. Louis, je pense, peut-être. Oui. Est-ce qu'on peut écrire sans voir, mais écouter quand même, je ne sais pas. Oui, pour écouter la musique, oui. Non, Louis, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Très bonne réponse. Un livre. Ben, les miens. T'as raison. Carrément. Quel roman t'aurais aimé écrire d'un grand auteur ? Un roman que j'aurais aimé écrire ? Les Rois Maudits. Je l'ai même pas écrit sur les rois. J'aurais toujours voulu écrire des romans historiques. Bon, j'en suis pas capable, j'ai pas les connaissances pour rien, mais c'est quand même un truc complet. En plus, moi, je trouve ça que c'est génial, ce roman. Ouais, les Rois Maudits, c'est bien. Donc, toi, tu n'aimerais pas écrire de roman historique ? Ben, c'est pas que j'aimerais pas, c'est qu'il faut les compétences pour. Ouais. On a beau lire de l'histoire, il faut quand même la compétence derrière, il ne faut pas juste remettre des faits qu'on a bouquinés comme ça. Historien, c'est un métier, je ne suis pas historienne. En plus, je n'ai aucune mémoire. Donc, tout ce que je lis, généralement, je ne garde pas 10% des infos de ce que je lis. Donc, ça, j'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé. Il y en a, ils sont très doués pour les romans historiques. Moi, je ne suis pas fan de l'histoire, mais il y a des romans historiques qui, j'ai lu, j'ai plus le titre. Je suis comme toi, tu vois, je n'en ai pas de mémoire. C'est sur la période de la guerre 39-40, là. Moi, j'aime bien lire ce genre de truc. Ah, d'accord, oui. Ouais, mais je suis très nulle en histoire, mais c'est vraiment une période qui, entre guillemets, qui me plaît. Oui, oui. Ouais, je crois que cette période-là plaît à beaucoup de monde. Moi, j'ai le Moyen-Âge. Ah oui, ça aussi. C'est bien aussi. Après, ça m'intéresse, tout m'intéresse, mais je suis particulièrement Moyen-Âge. Moi, je ne suis pas trop les châteaux, les rois, les trucs. Je ne suis pas fan de ça. Ça ne me plaît pas trop. Si tu es un gros mot. Si tu es un gros mot. Oh putain, fais chier. Ça me goûte. Je crois que c'est ce que j'ai le plus. Ah oui, je crois que c'est ça qu'il y a beaucoup de gens. Moi aussi, je suis un peu comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'ils parlent le plus spontanément, en fait. C'est exactement. C'est ce qu'ils parlent le plus spontanément. Une émotion. Une émotion. Le regret, si c'est vraiment une émotion, si on peut classer ça dans une émotion. Je ne sais pas, mais ouais. Moi, je regrette, comme je disais, quand je relis mes livres, je regrette de ne pas avoir fait mieux. On regrette toujours quelque chose et le temps passe et on regrette. Si on avait pu faire ça, si, voilà. Ouais. Une mauvaise habitude. La procrastination. Je crois qu'on est tous un peu comme ça. Voilà. C'est des horrores quand j'écris pour ça. Quand on me demande, tu mets combien de temps pour écrire un livre ? Un an ? Bah ouais, mais il n'y a pas un an de boulot dans mes livres. C'est simplement parce que je remets tout le temps. Ah bah, il n'y a pas que ça. Enfin, tu dois être pas mal occupée. Tu ne fais pas de ta plume. Donc, déjà, tu dois avoir un métier. Tu sortes chez toi. Non, non, non. Enfin, mon métier, c'est ma maison. C'est mon fils qui me prend pas mal de temps. Non, non, non. Moi, je ne travaille pas. On vit simplement et ça me convient très bien comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Si tu étais un héros ou une héroïne ? Non, je serais dexter. L'anti-héros ? Ah oui. Je n'ai pas regardé la série, mais je la connais à force d'en entendre parler. Je l'ai mis dans mes favoris. Il faut que je la regarde. Ah ouais, si, si, elle est géniale. Mais les premiers, il faut commencer par la nouvelle série. Il faut commencer par les premiers. Mais si, si, c'est un anti-héros. C'est quand même un psychopathe, mais il est super sympa. Ouais, ouais, j'en ai beaucoup entendu parler et ça me tente. Mais bon, il faut avoir le temps aussi de regarder ça. Oui. Si tu étais une friandise ? Ah, les haribots qui piquent. Ce qui arrache de la gueule, qui fait des trous dans l'estomac. J'aime pas, moi. Ah ouais, bah pas grand monde aime, mais moi j'adore ça. Et généralement, c'est ce que je mange en cours d'écriture. J'ai toujours envie de manger mes haribots en cours d'écriture. Donc, voilà. T'as une… Ouais, justement, t'as une… T'as une… Qu'est-ce que c'est qui… Je te dis, il y a des trucs qui apparaissent. Christina, elle essaie de se connecter. Je pense qu'il y a un souci. Ça va y arriver. Est-ce que t'as une habitude d'écriture ? Quand tu te mets à écrire, tu parlais des bonbons, mais t'as d'autres… Est-ce que tu travailles en musique ? Ah ouais, 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 tout à fait. Alors, pour l'inspiration, je vais choisir bien mes musiques. Alors, on est tout le temps dans le domaine plus ou moins du art, du rock. Donc, bon, on est toujours un peu là-dedans. Après, quand je corrige… Enfin, quand je relis, là, il faut le silence, forcément. Et quand je corrige, c'est Carmina Burano qui passe en boucle, en boucle, en boucle. Ah oui. Là, on part carrément dans l'opéra, mais je le connais. Donc, je peux me concentrer tout en l'écoutant. Et ça me relaxe, ça me détend. Et ouais, c'est ces habitudes-là. Après, je n'ai pas d'habitude. Je vais écrire dehors, je vais écrire dans la maison. Ouais, tu n'as pas de… Tu ne t'isoles pas toute seule dans ton petit coin ? Ah, je suis chez moi tout seule. Mon mari part au matin, rentre au soir. Mon garçon, il est à l'école. Donc, tout seule. Je ne peux pas aller dans n'importe quelle pièce, hormis si le chat vient et m'embête. Sinon, c'est bon. Tu es dehors ? Attends. Excuse-moi, j'ai les messages, là, pour la suite, qui arrivent. Il est 53. On va essayer de faire venir, comment elle s'appelle, Christina. Est-ce que tu as d'autres choses à dire aux personnes qui nous ont regardées, qui vont nous regarder après en replay ? Des informations que tu as envie de… Tes prochains salons ? Demain. Demain, le soir, la Ferrière. La semaine prochaine, à l'heure de tête, je crois qu'on a Brebière. La semaine suivante, année sous lance et le lendemain, Caudry. Et après, on a terminé pour cette année. Ça en fait pas mal. Tu as fait beaucoup de salons, cette année ? Oui. Oui, j'en ai fait… Mais je me suis lancée il y a deux ans. Donc, c'est mes collègues, Rime et Sabrina. Donc, Rime de Bervuis et Sabrina Guerrero, qui habitent pas très, très loin. Au final, on est trois autrices à habiter assez proche, l'île de Lotte. Donc, c'est elles qui m'ont un peu mis le pied à l'étrier sur les salons. Donc, j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça te dit à les salons ? Oui, je me prends au jeu. Je me suis dit, mon Dieu, je suis timide. Je ne pourrais pas, je ne vais jamais arriver à gérer ça. Et puis, au final, si on se prend très, très vite au jeu… Et là, en plus, maintenant, je commence un petit peu à me faire connaître. C'est bien d'avoir des gens qui viennent qui disent « Ah, je vous suis sur Facebook ou voilà ». Et c'est très agréable de pouvoir parler. C'est tellement mieux que de vendre des bouquins. Enfin, c'est bien aussi de vendre des bouquins sur Amazon. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les acheter, mais ce n'est pas la même chose que de vendre vraiment en direct et de parler avec les gens. Et les gens qui reviennent, qui ont lu un de vos livres, qui reviennent pour en acheter un autre. On sait où est passé notre temps de travail. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'adore… Maintenant, j'achète. J'essaye d'acheter que sur les salons. Donc, j'essaye de ne pas en faire de trop parce que le porte-monnaie, il n'apprécie pas trop et il faut autant de les lire après. Donc, il y a Shana qui est arrivée. Quelle heure il est là ? 8h55. Je vais la faire venir comme ça si elle a des questions à te poser dans les cinq… En attendant… Comment elle s'appelle ? Qu'est-ce qu'elle 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 s'appelle ? Coucou Shana, bienvenue ! Bonjour ! J'en profite pour dire bonjour à Stéphane Desroches qui nous fait un petit coucou aussi. Salut Stéphane ! Ça va Shana ? Pas trop dure ? Ça va bien, vous autres ? Si tu as des questions à poser à Auton, profite. En attendant que Christina arrive. Tu nous entends ? Où est-ce que tu puisses l'inspiration pour tes romans ? Mon inspiration ? Principalement de mes rêves. Après, je suis comme tout le monde. Je vais m'aspirer de petites broutilles, de petits accidents de la vie, d'événements que je vais voir autour de moi, des trucs très bêtes. Je vais faire peur à tout le monde en disant ça, mais les scènes les plus crues, donc les plus sanglantes, généralement, ça vient de mes rêves. Donc, voilà. Est-ce que tu les écris pendant la nuit quand tu les rêves pour ne pas les oublier ? Non, moi, je ne les oublie pas. J'ai cette chance-là de ne pas les oublier, donc je n'ai pas besoin de... Je les écris, oui, mais je peux les écrire dans la journée, je peux les écrire une semaine après. Quelquefois, ça me revient comme ça. Je vais écrire quelque chose et ça, ça me fait penser à ce rêve-là. Et hop, je l'écris. Non, je ne les oublie pas, mes rêves. Ça, je ne sais pas comment tu fais. Pourtant, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas de mémoire. Ben oui, mais bon, c'est comme ça, c'est spontané. Je n'y peux rien, c'était ma faute. Oui, je n'ai pas dit que c'était ta faute. Christina, elle a du mal à nous rejoindre, la pauvre. Là, on va être dans les trois pays parce que Christina, je crois qu'elle est au Portugal. Ah, là, Christina, je l'invite. Mais je crois qu'il n'y a pas le son. Si, si, on t'entend très bien. Salut, je suis là. Ça marche. Je me bats depuis tout à l'heure avec ce foutu truc. Mais c'est bon. Salut les filles. Salut, salut. On va finir avec Autone. Tu as des questions à poser à Autone, Christina ? Ben, je viens d'arriver, donc… Bonjour, déjà. Déjà, ravie de t'en rencontrer. Nous et moi aussi, ravie de vous rencontrer. Alors, Autone, déjà, je voudrais commencer à connaître son univers parce que je ne crois pas que je connaisse. Non, ben, moi, c'est pareil. Tu sais, on voit nos publications comme ça sur Facebook, mais après, on n'a pas toujours le temps d'aller. Et puis, moi, je ne préfère pas trop regarder parce que si je regarde, je commence à me trop regarder les livres. Forcément, je n'achète. Et si on commence tous les livres qu'on va passer sur Facebook, Marie ne va pas être d'accord. Moi, j'y vais plutôt au coup de cœur. Je jette toujours un œil au profil, mais bon, après 1 600 personnes, c'est dur de voir tout le monde. Et c'est vrai que certains profils, après, passent à la trappe. Et ce n'est pas qu'on ne le veuille pas, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne voit pas tout le monde. Je ne sais pas ce que Facebook fait, mais c'est vrai, on a l'impression qu'ils gèrent, eux, ce que tu dois voir ou pas. C'est ça. Moi, il y a des gens que je suivais, je ne les vois plus. Voilà, c'est ça. Et comme je n'ai pas le temps d'aller les chercher, du coup, je passe vite fait. Et du coup, il y a des gens que je n'ai pas le temps. On est d'accord. Je crois que c'est exactement ça. Donc, voilà, c'est pour ça que je te demande quel genre tu écris. Comme ça, au moins, je saurais. D'accord. J'écris dans le genre du fantastique, fantastique principalement horrifique. Oh, génial, on est dans la même gamme. OK. Mais je te connais un petit peu par rapport à David Diaz. En fait, tu as écrit avec David Diaz. Oui. Ah oui, oui, d'André de Cher, c'était avec lui, tout à fait. Voilà, je le côtoie pas mal en salon. On se connaît, je ne dirais pas assez, mais on se voit pas mal. C'est ça. Donc, au festival, c'est la première fois que je le rencontrais, David, au Frisson Festival. Oui, c'est vrai qu'il était là aussi, au Frisson. C'est quelqu'un d'adorable, David, en fait. Quand on le voit et quand on voit ses écrits et qu'on le voit en vrai, ce n'est pas du tout la même… Tu as un nounours devant toi, alors que lui, il écrit des trucs… Tu vois ce que je veux dire ? Mais on est beaucoup dans ce cas-là. On est beaucoup dans ce cas-là. Je vois Sabrina Guerrero, c'est pareil. Quand on la voit, c'est quelqu'un d'adorable. Et quand elle écrit… Mon Dieu, mais elle écrit ça. Et moi, je me rappelle la première fois où j'ai vu Neil, donc Neil Borny, il m'appelait Madame Auster parce qu'il pensait que j'étais à l'image de mes écrits ou de mon profil. Oui, ben voilà comme quoi. Le dicton qui dit « Ne vous fiez pas la couverture », ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que plus on est qui dit trash et du gore, et plus on est quelqu'un de saint. Je n'arrive pas à lire le prénom d'un jeune fille à côté de moi. Shana. Shana. Shana, d'accord. Elle est québécoise. Elle est du groupe Les Inconnus en librairie. Oh, d'accord. Génial, enchantée aussi. Auton, il est 9h. On va se dire au revoir. C'était super de te revoir en live. Ben oui, moi aussi. Je suis contente de te voir revu. Ben oui, on se reverra bientôt. Oui, à Loris. Et puis, je suis ravie d'avoir fait la connaissance de Shana, de Christina. Il reste un oeil cette fois-ci. Tu peux la lire, Christina. Ils reverront ce live. Au plaisir. Plein de gros bisous. On se revoit bientôt. À bientôt, Tone. Salut. Bye, Yata. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?